Je vous remercie de nous accueillir. Vous avouez qu'on est un peu entier, vu que ça fait presque plus de 30 ans qu'on a participé plus à ce genre de congrès, et donc on a perdu un peu nos habitudes qui nous permettaient d'être un peu à l'aise. On va essayer de faire pour le mieux en essayant éventuellement de répondre à nos préoccupations, qui est la fusion couronnelle. Effectivement, avec Michel Luxor, dont on se connaît depuis 40 ans, on a travaillé donc au CEA, et on a voulu conserver la première version de notre manif pour ne pas subir la pollution, qui après, au fur et à mesure des années, a fait que ça a évolué, et donc on aurait été un petit peu malhonnête vis-à-vis de notre première expérience. Donc on est resté dans notre première phase. Donc effectivement, on a fait cette première expérience en 1989. On travaillait avec un laboratoire de physique, mais à côté de nous, il y avait un laboratoire de chimie analytique qui était dirigé par M. Lucas. Et un jour d'avril 1989, il vient nous demander si l'expérience que lui ne pouvait pas faire parce qu'il était chimiste et qu'il n'était pas outillé pour pouvoir faire cela, si on pouvait faire cette manip de fusion froide. Donc il nous a apporté tout le matériel. Il a apporté en même temps le premier compteur en lui qui avait été diffusé par Paul C. Donc on s'est appuyé là-dessus pour pouvoir essayer de reproduire à notre mesure, à l'identique de ce qu'avait fait Paul C. Ce que j'ai voulu en même temps, compte tenu que c'est Paul C. Pleschmann, en fait, on va dire qu'ils nous ont permis, ils ont ouvert la porte pour que l'on puisse continuer à travailler. Et il me semblait décent de montrer pour ceux qui ne le connaissaient pas et de dire que si la fusion froide continue à avoir autant d'importance aujourd'hui et que c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui aussi. Donc voilà le synoptique de l'installation qui nous a permis de travailler sur l'expérimentation de fusion froide. Donc on est, ici nous avons donc un bécher à l'intérieur duquel on a placé l'anode et la cathode de palladium et l'anode en platine à l'intérieur de deux modes associés avec du fluoride de sodium. Ce matériel nous a été donné par les finistes. Nous, ce que nous avions, c'est tout le reste qui était la partie physique de notre expérimentation. Il faut dire que l'installation était dans un hall d'accélérateur à l'intérieur duquel nous avions une ambiance de neutrons et qui nous a permis de, éventuellement, de pouvoir faire cette émelle. Ceci étant dit aussi, on était parti de l'idée, comme c'est tenu que, du compte rendu de Ponce et Peschman, c'est qu'on était persuadés que s'il y avait eu une espèce d'accident de criticité et qu'il y avait eu une réaction en chaîne qui avait permis à la fusion froide et de voir l'explosion qui s'est produite par la suite. Donc, ici, c'est la source d'américium d'hérylum, c'est des sources étalons qui nous permettent de faire l'étalonnage du matériel de radioprotection en particulier. Ensuite, ici, l'essentiel, ici, c'est la sphère de polyéthylène de 8 pouces avec un compteur à ayons 3 associé à une électronique qui est autonome et ensuite l'enregistreur. L'avantage de la sphère de 8 pouces, c'est que c'était une sphère qui nous permettait, lorsqu'on s'est déplacé dans des réacteurs nucléaires, c'était d'avoir, au sommet de la source ici, d'avoir un espace à l'intérieur duquel on a introduisé une petite source de califorce, nous parlons, d'américium de 7 millicuries qui nous permettait, à tout moment, de vérifier le bon fonctionnement de la chaîne de comptage dans sa totalité. Ce qui fait que les taux de comptage que l'on observait et le facteur d'étalonnage qui nous avait permis de vérifier la peine, on peut donc affirmer que toutes les mesures que nous avions faites étaient conformes au facteur d'étalonnage qui nous permettait de confirmer nos mesures. Alors, voici l'installation. Donc ici, c'est l'irradiateur qui contient les deux sources, le californe et l'américium bérilium. Ici, c'est l'ensemble autonome qui nous permet de faire les mesures de neutrons et que l'on transporte en permanence c'est parce qu'on allait faire des mesures aux formes de cuve des réacteurs nucléaires d'EDF. Ici, donc, il y a un banc d'étalonnage et l'installation est sur l'arrière de l'irradiateur. On avait un établi sur lequel on avait positionné on avait positionné cette installation-là. Donc, ce qui fait que l'émission de l'ambiance neutron qui existait autour du système... Pardon ? Autour du système californe... Oh, plus bêcheur, j'ai un bafouille, excusez-moi. Donc, ça nous a permis, effectivement, de faire ces mesures-là. Alors, l'installation était un mode d'accélérateur puisque nous travaillions avec un accélérateur faisant des neutrons de 14 mètres avec une cible antricium dans une réaction de DT qui nous permet d'obtenir des neutrons de 14 mètres. Et donc, ici, à ce niveau-là, c'était le banc d'étalonnage et ici, nous avions une source, une sphère d'eau lourde pour l'étalonnage de tout le matériel utilisé en radioprotection en particulier à un remède. Donc, voici les résultats obtenus en 89 avec les taux de comptage qu'on avait estimés pour pouvoir être... pas être embêtés par le bruit de fond, donc les deux de comptage de l'ordre de 10 minutes. Et donc, nous avions observé ici un bruit de fond et la montée de la réaction ainsi de suite jusqu'à ce point A. À ce point A, malheureusement, comme il est indiqué ici, nous avons eu une coupure électrique qui nous a un peu perturbés pendant 30 minutes. Mais en même temps, le point B montre qu'il y avait une continuité et qu'il n'y avait pas de dérive de l'installation, du matériel électronique nous servant à faire ce montant, à faire la manie. Et là, en relaissant, et on retrouve le bouillon. Donc, et... partant du rapport que nous avait été remis par M. Lucas, le rapport Ponce et Pleschmann, on avait noté que le REM compteur qu'il allait utiliser nous donnait un flux de 4,14,90 par seconde. En ce qui nous concerne, nous nous jouons à travers le tableau, le graphique, ce qu'il y a après, les calculs effectués par Michel Boucherol, nous ont donné 3,8, plus ou moins 0,8, 90 par seconde. On s'aperçoit que donc, la mesure de flux effectuée par M. Paul, Ponce et Pleschmann et la nôtre, on était dans le même ordre d'idées. Ce qui nous a satisfait énormément. Et donc, on s'est dit, tiens, on est dans la bonne voie. Malheureusement, comme la fiche en preuve du bergant au préalable, nous a été interdit de continuer à travailler sur la fusion croale. Mais, étant des électrons libres, nous avons travaillé en périodes et on a pu faire quelques expériences, mais on était plus dans des conditions favorables pour pouvoir obtenir quelque chose de corriger. Donc, la conclusion est ce qu'elle est. Elle nous permet cependant, elle nous permet cependant de confirmer de par les résultats et de par les mesures de puissance qu'a fait Ponce de Pleschmann avec un autre type d'électrode, de 4 mm et de 10 cm, d'avoir une similitude dans le haut niveau des puissances. Celui-ci a été mesuré par Ponce et celui-ci, d'après le flux qui avait été mesuré, on a estimé une puissance calculée du même ordre d'idées. Donc, une épreuve de plus, une question dans la bonne voie. Pour confirmer un petit peu ce que nous étions par rapport à nos mesures et d'indiquer qu'on était des spécialistes en la matière, parce que la question s'était cotée également, est-ce que nous avons réellement mesuré des neutrons ? Ça, c'est une... Oh, allez. Voilà. C'est des motions. C'est des motions. C'est des jambes. Ou alors, c'est... C'est le plus qu'il y a qui nous fait des soucis. C'est prêté par l'Amérique. C'est le plus de la tête. C'est le plus de la tête. Donc, on a travaillé pour pouvoir confirmer les nourritures. pour dire, est-ce que nous avons vraiment mesuré des neutrons ? Alors, la question, on a eu... Ce qui nous a d'autant plus gêné, c'est qu'on n'a plus fait qu'une seule expérience. Donc, il n'a pas eu de reproductibilité pour pouvoir éventuellement dire, effectivement, on avait des neutrons. Mais, à côté de cela, comme tout tenu que la reproductibilité, puisque la manip, elle a duré quand même pendant un certain nombre d'heures et que l'on mesurait toujours un taux de comptage sur notre compteur à ion 3. Et donc, ce compteur à ion 3 étant, pour la détection des neutrons, étant dans le système multisphère, nous permet de dire qu'effectivement, on a mesuré des neutrons. Et, on peut confirmer également cela aussi, parce que l'expérimentation du calibrage de cette sphère de 8 pouces avec la petite source de calibrage de cette millicurie nous a permis de confirmer nos mesures avant, pendant et après. Donc, à ce niveau-là, on n'avait pas de doute. Et ensuite, étant habitué à l'exploitation des mesures dans le cadre d'EDF, d'essayer de faire de la protection biologique auprès des réacteurs, donc la technique multisphère ainsi que tout le système à l'étalonnage ont maîtrisé parfaitement le sujet. D'autant plus que le matériel que l'on utilisait auprès d'EDF était fait dans des conditions d'humidité, de température élevée, beaucoup de bruit, donc le matériel était de qualité. Et en plus, on avait l'avantage de que c'était un matériel autonome, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de variation de la haute tension qui aurait pu nous gêner dans la mesure. Ensuite, on est spécialiste également dans le système d'accident de criticité, par la mesure de... en cas d'accident de criticité, pour pouvoir permettre, dans la mesure par spectrométrie gamma, pour pouvoir faire les mesures et recréer le spectre, et éventuellement de déterminer, qu'aider pour les personnes qui ont été réalisées dans un accident de criticité, de les diriger vers le médical du part. Et ensuite, quand on a tenu des différentes photos obtenues et en plus par l'expérience de France, c'était de moi, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une explosion, une explosion, dans le sens où on considère que c'était presque un accident de criticité. Et cet accident de criticité ne se fait que lorsqu'il y a une réaction nucléaire. Et donc, une fois de plus, on était... on était dans la bonne voie. Et ça nous a dit, ça nous a permis, après, de continuer. Et après, j'ai fait... on a fait la connaissance de Jean-Paul Biberian. Et après, comme on l'a dit, j'ai... j'ai expusé mes mots. J'ai volé du matériel qui partait à la poubelle pour l'amener à Jean-Paul Biberian pour qu'il fasse travailler dans son labo. Du palladium, on a... on a... on a... on a réussi à négocier avec le chef du département pour que l'on puisse aller faire une mesure sur cadarrache. Mais comme à la manique, comme toute manique, c'est pas parce qu'il est bien préparé obligatoirement qu'on va avoir des résultats. Par deux fois, on a eu... la manique sur cadarrache ne nous a pas donné des résultats. Une fois, le calculateur de Jean-Paul est tombé en panne. Et la deuxième fois, c'est qu'il y avait une fuite de pression. et on n'était pas dans les bonnes conditions. Après, on nous a interdit de retourner à travailler sur le cycle des cadarraches. Et d'autant plus, on aurait pu utiliser des sources de neutrons car on est persuadé que la réaction ne peut se faire qu'avec l'apport de neutrons. C'est ce que... Il faut dire que... et Michel répondra aux questions. Il faut dire que, ayant travaillé dans le nucléaire, étant dans le cadre de la radioprotection, ayant travaillé dans l'unité de sur-haut de l'IPSN, donc l'accident de criticité, les réacteurs ont dominé parfaitement le sujet et on était convaincu que, sans le front, pas de fusion, quoi. Ça, c'est notre combat parce qu'on a une formation sur le tas, va-t-on dire, de toutes les expérimentations et les différents rapports d'accidents de criticité qui s'est produit. Alors, malheureusement, on n'a pas pu... Alors, pour la petite histoire, quand on a voulu refaire... On a voulu refaire la manique au labo de Jean-Paul, lorsqu'il était au CNRS, on marchait au CUS à Marseille, je suis allé acheter... Vous savez, dans le temps, il y avait des horloges, il y avait des CUS, il y avait du radium sur les épreuves. Donc, je suis allé acheter une dizaine d'horloges avec des montres de gaz, on a récupéré les aiguilles, on a gratté pour récupérer le radium et pour pouvoir faire une source de radium béridium. Aujourd'hui, ça serait impossible. Il y en a très vite. Et ensuite, on a essayé, mais on n'avait pas assez de débit pour pouvoir confirmer notre hypothèse. Quoi dire d'autre? C'est... Alors, moi, je... Ça, c'est une forme en thèse d'ordre philosophique. Parce que, si vous voulez, on ne peut pas faire de la physique sans aborder le concept philosophique d'une forme de pensée. Je suis persuadé que, dès l'instant où, dans le cerveau d'un individu, germe une intuition, une hypothèse, c'est que, si elle n'aboutit pas, c'est pas que l'idée qu'il a peut être en force, c'est qu'il n'a pas les moyens pour pouvoir réaliser cette intuition. Et aujourd'hui, avec la pensée unique, cela nous est de plus en plus difficile d'accéder à cette forme de recherche. Tout le monde hartmane dans le même sens et, à partir de là, il ne peut plus y avoir de liberté de pensée, il ne peut plus y avoir de la recherche, il ne peut plus y avoir quoi que ce soit. Et là, on est vraiment pieds. Et le drame, c'est que le piège se referme sur nous et ça, dans un document que m'a adressé, qu'on a lu, j'ai oublié le nom, vous m'en excuserez, où il dit clairement que beaucoup de scientifiques et beaucoup de gens sacrifient la recherche pour leur carrière. Et la carrière, c'est le drame d'aujourd'hui et une carrière, c'est une carrière. Voilà, c'est ça. Voilà, oui. Et lui, il le dit clairement dans son papier. Il dit, c'est pareil. Et les gens, on n'ose pas. La carrière qui dit carrière dit aspect financier dit compte en banque. Il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Voilà, je vais passer la parole à Mouchet. Si éventuellement, il y a des questions d'ordre. Si vous avez des questions à reposer, vous dites. Tu parles tout à l'heure de l'explosion, il faut que tu avions un point. Tu peux parler un peu plus fort s'il t'apprécie. Merci. Tu parlais tout à l'heure d'un point d'explosion sur une télé-expérience. Tu peux donner un peu plus de détails s'il te plaît. C'est Ponce. Ah, c'est Ponce. Parce que tu en sais plus. C'était indiqué dans le rapport de Flechman et de Ponce. Ils ont fait exploser leur haute aspirante avec un cube de palladium de 1 cm d'arête. Et donc, ils ont dit que le cube avait partiellement fondu. Donc, la température de fusion est autour de 1550 de l'église. Et donc, il avait partiellement fondu. Ce qui nous a fait penser qu'il pouvait y avoir un phénomène de réaction en chaîne. C'était une réaction en chaîne, oui. Et donc, ces réactions en chaîne auraient pu démarrer grâce à l'intervention des neutrons. Parce que quand on était prêts de lire à l'intérieur, et donc, les protections biologiques étaient suffisantes pour le personnel, il y a toujours, comme l'absorption des neutrons est exponentielle, il y a toujours quelques neutrons de l'autre énergie qui s'échappent. Et donc, ils pouvaient, on était à peu près installés à 2 mètres de les radiateurs, et donc, ils pouvaient déclencher les réactions. Je sais que le flux de neutrons, est-ce qu'il est proportionné à la chaleur produite au sens... Il pourrait expliquer ou est-ce que c'est... Actuellement, les expulsions dominantes sont que les neutrons sont très très rares. Et à des moments assez étranges qui sont plutôt liés aux changements de phase, des changements de comportement et pas forcément à la chaleur elle-même. Est-ce que c'est cohérent ou est-ce que vous avez obtenu un flux extrêmement élevé, voire même proportionnel comme une réaction de fusion chaude ? On n'avait pas de mesure de puissance. On a dénu leur puissance. Et ça correspondait à quel watt en fusion chaude ça aurait correspondu avec une puissance extrêmement faible ou quand même ce flux de neutrons est finalement faible ou je ne sais pas ? Il est faible, oui. Très faible. D'accord. Donc il est observable mais il est faible. C'est ça, oui. Et alors, autre question, c'était par rapport aux expériences de neutrons. Je sais qu'il y a une controverse au début, c'est Flashman, sur les premiers résultats de comptage de neutrons qui étaient assez importants, qui étaient un autre fact, l'usage d'un compteur gamma. Enfin, je ne suis pas expert. Donc, j'ai entendu. Quand vous parlez d'une comparaison, c'est après correction de tous ces phénomènes ? C'est ces premières annonces ? Non, non, parce qu'il avait, il utilisait un règne compteur, c'est-à-dire pour la protection du personnel. Et donc, comme c'est surtout aux USA, ils sont étalonnés à partir de sources de Californium. de Californium. Donc, le spectre de Californium est un spectre de fission avec un maximum à 2 mètres. Et les neutrons produits de la réaction sont 2 mètres 45. Donc, l'étalonnage, la calibration du compteur de sources de Californium, qui se passe régulièrement, c'est ce qu'on utilisait moi aussi, est bien adapté à l'énergie des neutrons puisque le maximum est autour de la lumière et sinon bien à 2 mètres 45. Donc, je pense que les mesures de neutrons de Flechman et Pons étaient correctes. D'accord. Et ce n'était pas orthodoxe, puriste, parce que ce n'est pas exactement comme vous. Vous avez fait avec un compteur avec le 3, d'un IUM 3, mais c'était probablement de l'ordre. C'est ce qu'on vous... Oui, ils utilisent aussi un compteur un compteur sphérique d'un pouce de diamètre. Nous, on a un compteur miniature, c'est un petit cylindre de 1 cm de diamètre et 1 cm de hauteur pour être au centre de la sphère. de la sphère. Merci.